Bonjour à tous ! Je suis tellement heureuse de me tenir devant un public aussi chaleureux, aussi beau que vous. Applaudissez-vous encore ! Je suis l'espect et c'est Afoué-Marie-Paul. Je sais pourquoi je lis fortement mon nom. Parce que je suis la meilleure espèce du monde entier. Vous allez comprendre pourquoi. Et le cours que nous allons voir aujourd'hui, ma conférence va tourner autour de ce thème-ci, qui est le changement de point de vue. Dites-moi, messieurs, dames, lorsque vous rencontrez une difficulté, comment vous l'appréhendez ? Comme un malheur. Il y a certaines personnes qui arrivent à l'appréhender comme une opportunité. Est-ce que vous n'avez jamais arrivé de l'appréhender ainsi ? Vous le voyez toujours comme un malheur, n'est-ce pas ? Vous savez, les choses tristes, les choses obscures que nous visitons, qui nous visitent chaque fois, c'est parce que simplement on n'arrive pas à voir le bonheur qui est tout près de nous. Il y a toujours un bonheur qui cogne à la porte. Mais comme nous n'arrivons pas à avoir ce bonheur-là, nous sommes toujours plongés dans le malheur. Ceux qui arrivent à percevoir le bonheur, l'opportunité, ce n'est pas parce que la souffrance n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne souffrent pas. Mais c'est simplement parce qu'ils ont décidé de regarder le bonheur et non la souffrance. La conférence que nous allons tenir aujourd'hui, je demande votre très grande attention. Parce qu'à la fin de cette conférence, vous allez voir un changement dans votre vie, malgré la difficulté qui existe toujours. Donc je demande encore une fois de plus votre très grande attention. Avez-vous, messieurs et dames, une fois dans votre vie, perdu un être cher ? Votre frère, votre sœur, que vous aimez beaucoup, mourir dans vos bras. Avez-vous déjà vu ça ? Moi, à l'âge de neuf ans, dès neuf ans déjà, j'ai dû voir mon grand frère aîné mourir devant moi. Ce qui a plongé ma famille dans une très grande tristesse. Une très vilaine maladie, appelée la trépanocytose. Vous connaissez cette maladie ? Oui. C'est une maladie qui est due à une anomalie de l'hémoglobine. Vous savez, lorsque l'on est une personne normale, notre hémoglobine est de cette forme-ci. Mais lorsque nous avons cette maladie, l'hémoglobine est de la forme fossile. Ce qui fait qu'on est toujours anémié. On a des douleurs articulées à tout moment. Et lorsqu'il fait froid, c'est insupportable pour nous. Quand il fait chaud, on suffoque. Lorsque les crises arrivent, elles sont toujours subites. On ne s'y attend même pas. On peut être en train de causer et piquer une crise. Et lorsque la crise se revient, vous savez quoi ? On a toujours ce type de séquelles. Il y a des personnes qui perdent l'usage de leurs pieds. Ils sont nés naturellement avec tous leurs membres. Mais ça infecte très souvent les membres inférieurs. Et moi, mon petit frère, celui que j'appelais mon toux, mon jumeau, je partageais tout avec lui. Cette maladie l'a emporté. L'émexien avait dit en son temps que lorsque vous avez eu 20 ans, la probabilité de mourir était très faible. Et mon petit frère a eu 28 ans. À 25 ans, on a fêté. On a fait une très grande fête. L'espoir est rentré dans mon cœur. Je me disais que j'avais un espoir encore de vie. Puisque nous avons dépassé le standard d'émexien, 25 ans déjà, il n'y a plus rien à craindre. Nous avons eu espoir à la vie. Mais subitement, lorsqu'il a eu 28 ans, une nuit, il a piqué cette crise. J'étais seule à la maison avec la vieille. Nous avons pris rapidement une taxi. Le temps d'arriver à l'hôpital. Il est mort dans mes bras. J'étais écroulée. Pour moi, la vie n'avait plus de sens. J'avais un seul espoir. Mais cet espoir venait de finir dans mes bras. Ce qui a mis ma famille et moi encore plus dans une très grande tristesse. Ma vie a été conduite avec cette tristesse que j'ai nommée la mort. J'avais 32 ans en ce moment. Lui, il en avait 28. 28 ans, 32 ans. Quel espoir! Mais, du jour au lendemain, tout cet espoir-là s'est écroulé. Je suis devenue cette personne qui était dirigée par une seule pensée. Tu es un cadavre ambulant. Du jour au lendemain, tu vas mourir. En ce moment, j'avais un restaurant. J'avais un cybercafé. J'ai fermé tout ça. Parce que ça ne servait plus à rien. À quoi bon aller au cyber? À quoi bon aller au restaurant? Si je vais mourir demain? Cette tristesse de la mort était dans mon cœur. Mes parents, ressentant le fardeau sur ça. Parce que cette maladie était une maladie congénitale. Il fallait que les deux parents aient des traits pour transmettre cela aux enfants. Donc, voyant leurs enfants souffrir, ils se sacrifiaient beaucoup pour nous. Et après, mon petit frère, j'étais celle qui avait le plus fort tôt. Donc, pour eux, il fallait qu'ils me donnent toute leur attention pour que j'aie un espoir, un petit espoir dans la vie. Mais, rien n'est fait. La mort me traînait. La mort était mon quotidien. Lorsque j'avais un tout petit coup de froid, je me disais que la mort m'avait visitée. Lorsque je sentais la douleur au genou, je me disais, je ne vais pas m'en sortir. A Bijan, en Côte d'Ivoire, lorsqu'il fait froid, on est à 19 degrés. 19 degrés, c'était insupportable pour moi. Pendant le temps de la montant, comme on connaît en Côte d'Ivoire, je ne sortais jamais de ma chambre. J'attendais jusqu'à ce que la mort vienne me prendre, puisque c'était mon temps de mourir. J'étais vraiment abattue. Je ne savais plus comment faire pour retrouver ne serait-ce qu'un petit espoir, parce que tout était noir autour de moi. Mais un jour, à une conférence, une lumière, une forte lumière est venue éclairer cette vie qui était trempée dans une grande tristesse. Cette vie qui est en train de se détruire. Cette lumière, franchement, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai toujours un grand bonheur à donner cette conférence, parce que c'est l'essence même de ma vie. En ce jour, le conférencier a dit ceci. Est-ce que vous pouvez lire avec moi, ne serait-ce que la première phrase? Si tu parles continuellement des choses joyeuses et heureuses, tu n'auras pas le temps de rencontrer la tristesse, même si elle te rend visite. La force de cette parole a chassé la tristesse qui m'avait rendue visite pendant trois années. Pendant trois années de ma vie, je suis restée triste, abattue dans la douleur, ne sachant pas que c'est parce que je fixais mon regard sur quoi? La tristesse. Et la force de cette parole est rentrée dans mon cœur, a automatiquement chassé cette souffrance et a installé quoi? L'espoir. En Corée du Sud, est-ce que vous savez que lorsque l'on est en hiver, on est à moins 15 degrés? J'avais dit quoi? Que 19 degrés déjà, qu'est-ce que je faisais? Je mourrais, n'est-ce pas? Mais je suis allée en voyage en Corée du Sud, pendant l'hiver, je vous dis. Et je n'ai pas piqué de crise. Aucune crise. J'ai fait trois mois et l'hiver a duré pendant un mois. Pendant les un mois, je ne me suis jamais pleine de douleurs articulaires. J'ai eu la meilleure formation de ma vie avec les meilleurs formateurs que vous voyez ici. Ils ont mis cette nouvelle mentalité dans mon cœur. Moi qui étais une personne désespérée, ne pensant plus à une seule chose, j'ai pu ressentir pour la première fois de ma vie le sacrifice de mes parents, l'amour de mes parents. À cause de cet amour, aujourd'hui, je suis devenue cette grande conférencière qui me tient devant vous. Et figurez-vous, messieurs, dames, je suis quoi? Ophtalmologue du monde du cœur. Je ne suis pas encore guérie. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez quoi sur cette image? Un vieux homme, n'est-ce pas? Mais si nous retournons cette image, qu'est-ce qu'on voit? Un chiot qui a un os, n'est-ce pas? Si jamais nous arrivons à retourner la situation dans notre vie, nous verrons quoi? Une opportunité. Messieurs, dames, avez-vous déjà essayé de retourner la situation dans votre vie? Vous devez commencer maintenant à retourner la situation dans votre vie. Si vous retournez la situation, vous verrez l'opportunité qui est derrière. Et votre vie va changer. Ce n'est pas que je suis guérie, je suis encore à S, avec 50% de S. Mais aujourd'hui, je peux me tenir devant un public pour faire une conférence de changement de point de vue. La maladie n'est plus un problème pour moi. Je suis la conférencière, l'ophtalmologue du monde du cœur. Suivez attentivement encore. Vous verrez avec moi une dame que j'ai nommée Winnie Arlo. Elle a quoi? Vous connaissez cette maladie? La maladie est vitiligo. Lorsqu'on a cette maladie, c'est apparent, n'est-ce pas? À quatre ans, elle a été diagnostiquée, atteinte de cette maladie. Elle a été beaucoup stigmatisée par ses amis. Les parents de ses amis disaient, n'approchez pas cette fille parce que sa maladie est contagieuse. D'après vous, comment était son cœur? Son cœur était triste, rempli de souffrance. Elle a passé ses 17 années de sa vie dans la souffrance, dans la peur, dans la douleur. Mais un jour, je vous dis, elle s'est regardée dans un miroir. Je vous fais visiter rapidement sa vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Que personne ne décide ce que la beauté signifie pour toi. Si vous avez bien écouté, elle a dit quoi à la fin? Elle a dit que personne ne définisse la beauté pour toi. Ce jour-là, elle a regardé dans le miroir et elle a dit ceci. Je me fous que vous me trouvez belle ou non. Moi, je me trouve belle. Si je me trouve belle, alors je fais quoi? Je m'affiche. Et elle est devenue quoi? Ce maniquet international. Que tous les stylistes aujourd'hui s'arrachent l'image. Tout le monde veut que cette fille, qui n'est pas guérie, elle a toujours ses tâches. Mais, veulent son image pour leur nouvelle sortie. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Elle a juste retourné la situation. Elle a regardé derrière la situation. Elle a trouvé quoi? Une opportunité. Messieurs et dames, nous devons savoir une seule chose. La difficulté, elle ne cessera jamais dans notre vie. Jamais la difficulté ne cessera. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons juste voir cette difficulté comme... Comme quoi? Vous voyez quoi? Une pierre de guet d'opportunité. Qui pourra transformer notre vie. La difficulté ne cessera jamais d'exister. Je vous le répète encore. Il nous est impossible de quitter la difficulté. Mais nous devons seulement retourner cette difficulté-là pour obtenir quoi? Une opportunité. Messieurs et dames, voulez-vous essayer de retourner votre difficulté? Êtes-vous prêts à retourner la difficulté? Votre vie commencera donc à changer dès à présent. Sur ces mots, je vous dis encore merci pour votre attention. Merci.